allez on va commencer le test de ce doogie x6 donc déjà on va commencer par la marque doogie donc c'est pas le premier téléphone du doogie sauf que le dernier que je l'ai eu et c'était à peu près un an donc c'était un petit doogie vraiment 4,5 pouces téléphone de secours que j'utilisais donc le doogie x6 c'est un téléphone de 5,5 pouces qui fait que 3g android 5.1 processeur 65 80 quad-core 1 giga 3 comme tous les téléphones que j'ai 1 giga de rame 8 giga de robe appareil photo 8 mégas derrière 5 devant donc c'est un écran 720p mali 400 pour la partie graphique accéléromètre senseur proximité bluetooth 4.0 et la 3g seulement en 2100 le gros problème de ses téléphones chinois bon voilà je répète la 2100 ça marche de partout la 900 c'est spécialement pour la campagne donc vous aurez le h plus si vous habitez dans trop du cul du monde vous l'aurez pas sinon vous l'aurez alors commencer par la partie design donc déjà vous avez vu j'avais reçu une coque en plastique avec donc ça c'est un bon point donc le design dessous on a le micro là une bande en plastoc qui fait tout le tour du téléphone voilà donc c'est ça fait assez sympa de ce côté on a les boutons volume plus moins donc je sais pas si vous voyez mais les boutons en fait c'est des boutons qui sont ouais ça fait bizarre en fait c'est voilà c'est un sur élevé en fait avec la bande qui a sur le côté devant attendez on va faire un petit autofocus voilà devant on a le câble de chargement le câble jack sur le côté le bouton power derrière il est capricieux aujourd'hui le téléphone derrière le flash et l'appareil photo 8 mégas et le haut parleur qui se trouve là donc la coque c'est du lisse c'est lisse mais ça glisse pas mais en fait ça glisse pas trop le téléphone est assez gros honnêtement moi le téléphone j'ai un le tv et s'il est pas du tout optimisé en fait c'est un 5 5 écran 5 5 mais vous avez vu des grosses bandes en haut grande bande en bas grosse bande sur le côté il est vraiment énorme énorme voilà c'est pas mon kiff j'aime bien les petits téléphones tout fin mais bon alors ben là y'a rien alors on ouvre qu'est ce qu'on trouve une bien grosse batterie de deux 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 trois mille milliampères donc la batterie elle est grosse s'explique pas que le téléphone soit si gros mais bon la limite c'est un téléphone de six pouces que j'ai dans les mains j'ai l'impression alors à doggy modèle x6 une micro sim une sim normale une micro sd donc là jusqu'à là tout va bien après donc batterie amovible ça c'est bon les porcines c'est fait l'épaisseur avoir un peu le marteau d'onde communiqué hop au milieu on va faire dans l'autre sens c'est très simple 10 un bon centimètre à vous dire qu'il est vraiment gros quoi un centimètre c'est un monstre et c'est pas un bon point ça pour moi alors 187 grammes une brique une arme blanche pas un coup de la tête et tu l'explose le mec voilà donc la led de notif elle est ah oui donc là la caméra frontale le capteur proximité la led notif elle est quelque part là dessus voilà elle y en a une ça c'est sûr maintenant je sais pas où elle est non plus elle est là ou là je crois qu'elle est là les dimensions du téléphone attention 7 77,1 78 désolé je le pose c'est plus facile pour moi et 155 de long voilà les boutons ils sont pas rétroéclairés il ya un petit truc brillant dessus en argent voilà bah je crois que j'ai fait le tour du design je pense qu'on a bien vu allez donc on passe maintenant à l'écran donc là je l'ai allumé je vais nettoyer un peu donc sur l'écran il ya un petit film qui est des protecteurs qui mis dessus donc ça ça c'est sympa ça me permet d'avoir un film déjà d'avance de protéger on va mettre je l'ai mis en mode avion pour pas recevoir des messages luminosité au maximum alors où je suis un guignol où j'ai des gros doigts c'est quoi ça voilà en direct un pétage de plomb du téléphone voilà ouais j'ai peut-être hop je sais pas ce qu'il a je vais laisser ça dans la vidéo ça fait partie voilà ça y est voilà allez à fond voilà donc donc là il est à fond donc c'est un écran 720p qui est assez ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est fluide niveau activité ça réagit pas mal du tout là dessus il n'y a pas de problème l'image dit laps non l'image est correcte donc là je suis à fond l'immunosité c'est pas extraordinaire mais bon on va voir si ouais c'est pas mal c'est les deux angles c'est correct c'est pas le plus bel écran que j'ai eu honnêtement c'est pas coller bien bien la vitre comme j'aime si vous avez vu je sais pas si vous voyez la vitre il y a quand même un espace entre les deux moi je vois bien c'est c'est pas le meilleur que j'ai eu mais bon il n'est pas trop mal niveau activité on va voir ça dans les paramètres il réagit il peut réagir un peu mieux je trouve mais bon honnêtement c'est correct donc il n'y a pas de traitement gruyes à glace faut pas en demander trop on va tester l'écran avec le antootho donc déjà le antootho est là pourquoi déjà il se met comme ça qu'est ce que c'est ah j'étais j'ai me trompé d'antootho donc le antootho test de l'écran test du lcd donc le rouge pas très criard bleu ça va c'est bien vert aussi noir gris blanc nickel donc les couleurs pas de pixelement rien c'est un dual touch on va tester les couleurs voilà c'est correct et niveau écran c'est pas extraordinaire il est pas mal il est correct mais sans plus je m'a j'ai pas j'ai l'impression qu'il y a trop d'espace entre la vitre et le lcd du coup ça engendre un petit souci oui des petits soucis pour taper des textos j'ai dû mettre un swiss key comme à chaque fois regardez ça pourra grandir au maximum le clavier parce que j'avais des touches j'appuie sur le m ça appuie sur le n donc faut vraiment au moins là j'ai agrandi moi j'ai plus de problème pour créer le message mais bon sur ce genre de téléphone avec des écrans qui sont pas extraordinaires qui sont pas non plus mauvais j'ai toujours ce genre de problème par rapport à la précision donc il y a le miravision je vais montrer ça de suite déjà l'affichage voilà on va enlever ça je vais être à fond il y a le miravision là donc ça vous permet de modifier vos couleurs donc ça c'est intégré bon ça à force tout le monde connaît standard brillant voilà vous pouvez modifier vos couleurs voilà pour l'écran c'est correct voilà allez on continue on passe au logiciel donc launcher c'est un launcher de type nexus voilà c'est une petite surcouche avec qu'est ce qu'ils ont mis d'autre alors là ça c'est ce que j'ai installé voilà donc ils ont mis du thème je sais plus si j'ai vérifié qu'il y avait ils ont mis deux claviers différents ils ont un peu changé les icônes ils ont mis à leur sauce je sais plus je regarde vite fait si ils ont opéra max ils ont installé ça on peut pas les installer c'est pas mal opéra max ça permet d'économiser vos données si vous avez un forfait internet qui n'est pas très extraordinaire si vous avez deux trois gigas ça vous permet d'économiser exender qui permet aussi de transférer des fichiers de téléphone en téléphone je sais pas pourquoi ils installent ça sur tous les chinois donc il n'y a pas de thème donc c'est juste c'est pas grave vous avez vu c'est simple fond d'écran la galerie ça c'est pour une fois wallpaper hop ou deux il n'y a pas de thème c'est il est classique moi je préfère j'aime bien quand je peux modifier un peu mon mon launcher comme on dit donc je vous conseille d'installer un truc comme nova launcher qui est paramétrable à 200 % donc après bon niveau fluidité c'est pas mal la mise à jour en nota ça marche j'en ai eu une hier on va regarder ça de suite ah ben là j'ai désactivé le wifi pour hésiter de vous rappeler donc il y a la mise à jour donc je suis pas connecté à internet mais hier j'en ai fait une pour qui corrige les bugs les bugs les bugs mineurs donc mise à jour elle y est après au niveau de logiciel qu'est ce qui est intéressant donc c'est banal à part voilà les gestures donc gestures du doigt vous mettez deux doigts comme ça ça change le on va essayer de suite mais de toute façon il y en a trois donc ça change le fond d'écran après ça c'est devant la main pour changer les photos les musiques elle est tout de même allez après on va faire plaisir on va le faire de launcher je garde les photos pour la fin tac non c'est là bas c'est bien ça marche pas c'est pas bête ça un gesture machine ça doit marcher ça le fait pas on va c'est seulement on va essayer dans la galerie la galerie aller où ils ont mis une photo pour la galerie ne m'aidez surtout pas voilà à part les photos tac alors ça c'est la vidéo que j'ai pris ce matin ça marche pas voilà au moins j'aurais essayé après start motion vous mettez le téléphone ça appelle vous mettez votre gueule devant sat et ça répond voilà c'est tout en anglais c'est pas très pratique ils traduisent vraiment mal ça le double cliquer ça marche bien donc hop on n'est qu'un écran on clique deux fois dessus ça s'allume c'est parfait ça ça que ça ça marche au moins donc voilà donc le stockage à les options green light je sais pas ce que c'est briser une light activer désactiver je sais pas ce que ça a changé je sais pas j'ai pas j'ai pas cherché à traduire alors je sais pas ce que c'est il faudrait que je regarde ça aurait été bien ça aurait été dingue je regarde ce que ça veut dire en anglais bon stockage 8 gigas disponibles pourtant j'ai tout ça et sur les 8 gigas il me reste 1 giga 8 donc j'ai vraiment tout installé tous les jeux j'ai pas mal de jeux qui prennent de la grosse batterie de la grosse place je dis n'importe quoi après comme option qu'est ce qu'il ya protection de la vie privée ça c'est pas la mode là c'est si vous avez un problème vous pouvez appeler les secours donc ça envoie des messages des sos je sais pas dans le mode vous bloquer vous laissez appuyer sur le volume up and down pendant trois secondes pour lancer l'appel des secours et vous appuyez sur ouais ça va être un truc comme ça je sais pas si voilà pour les options du téléphone donc c'est du classique un double tap gestures qui marche pas je sais pas pourquoi pourtant le capteur proxy ah bah si ça marche regardez hop hop ça marche pourquoi ça marche pas avec le doigt je sais pas il faut faire ça sur l'écran donc ça marche avec le doigt en fait hop ça marche alors c'est bon pour le niveau logiciel donc c'est du 5.1 on passe à la suite alors la performance donc l'antoutou on l'a vu tout à l'heure 22834 donc c'est tous le même processeur 6580 donc c'est tous le même enfin tous presque tous le même processeur donc c'est presque tous les mêmes scores donc android 5.1 c'est un processeur 32 bits donc pas de 4g on refait un petit un processeur 6580 mali 400 pour la partie graphique écran 720p 8 mégapixels la caméra arrière le stockage donc voilà exactement ce que j'ai dit depuis le début j'ai fait un nouveau truc j'ai mis épique citadelle donc je sais pas si c'est comme un toutou donc épique citadelle c'est pour la partie graphique donc moi je l'ai mis pour les gens qui adorent les benchmarks moi ça m'apporte pas plus parce que du coup moi je joue pas trop donc je sais pas trop ce que à quoi ça correspond donc je sais pas si le benchmark il reste en mémoire sinon je monte la capture d'écran que j'ai fait donc on attend que voilà menu benchmark ok donc on va pas le laisser faire ça dure cinq minutes je vais vous montrer le score donc on va voir les fps les images par seconde dans un jeu je pense que c'est j'ai pas dit de conneries si je dis des conneries dites le moi comme là que c'est les remettre le gyroscope que j'ai inversé il n'y a pas de problème je me vexe pas du tout alors une capture d'écran voilà alors épique citadelle donc c'est bien écran 720p et j'ai 48,3 fps donc je pense que c'est le nombre d'images par seconde si vous si je dis n'importe quoi vous pouvez me taper sur le doigt il n'y a pas de problème voilà donc le mani 400 c'est un truc a fait ses preuves quand même c'est un processeur graphique qui était intégré dans tous les hauts de gamme d'avant d'il ya deux ans mais bon il tourne bien pour moi je trouve que c'est un bon 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 parti bon pour la partie graphique donc on va passer au jeu donc je vais couper la vidéo parce que sinon ça va être long et je reviens pour la suite du jeu je vais revenir sur le design parce que j'ai oublié un truc un truc très très important c'est qu'en fait il ya un gros problème sur ce téléphone qui me dirait à tous de ne pas l'acheter c'est que voyez ça c'est un connecteur micro usb de base le trou est là hop et ben ça tient pas c'est la deuxième fois que j'ai ce genre de problème avec un téléphone le désir le premier c'était je sais plus s'il était lequel le homme tom je crois que c'était le premier donc c'est pas compliqué mais regardez il ne tient pas donc du coup il faut leur connecteur à eux non je vais montrer hop je vais mettre à côté qui est plus long vous avez vu hop donc un autofocus il se fait mal regardez il est plus long donc avec l'autre connecteur voilà ça tient voilà donc ça c'est mon gros coup de gueule c'est vraiment débile de faire ça parce que du coup il n'y a qu'un cordon avec quoi vous pouvez recharger votre téléphone si vous pétez le cordon il faut racheter en espérant que Dougie il vende le même cordon plus long ou sinon trouver sur aliexpress un cordon qui soit plus long alors je ne sais pas si on peut trouver ça exprès pour pour les deux téléphones que j'ai eu qui faisaient ça mais c'est vraiment vraiment débile quoi vraiment ça j'ai trouvé ça débile si Dougie regardant ma vidéo mais pourquoi on fait ce genre de choses pourquoi mettre un cordon plus long pour emmerder le monde bon voilà c'était mon coup de gueule je vais continuer le test allez on passe à Rayman donc là j'enlève le son quand ça se puisse parler alors choisis ton héros on va mettre un peu de son pour montrer que il y a du son ça marche le son on verra ça par la suite donc Rayman donc il devrait tourner hop on va zoomer un peu il devrait vraiment tourner parfaitement ouais ça a l'air fluide c'est jouable c'est ouais c'est bon je pense que le téléphone là-dessus ils l'ont bien optimisé ça il y a quelques c'est en bois que c'est un peu ralenti mais sinon c'est correct non c'est bon donc pour Rayman il n'y a pas de problème on va passer au suivant on va passer à Dead Trigger 2 donc j'ai téléchargé les données et j'ai déjà mis le jeu en mode normal donc parce qu'au début voilà il commence en mode bas donc comme vous allez plus voir j'ai déjà testé je m'ennuie tout à l'heure j'ai déjà testé et ça marche pas mal c'est assez fluide il y a des petits effets de fumée qui et les graphismes sont vraiment pas mal quoi donc c'est tout à fait jouable largement même par contre j'ai voulu mettre un Dead Source Speed et en fait j'ai plus de place donc la partie réservée aux applications ne doit pas être si grande que ça parce que j'ai pas assez de place pour mettre un Dead Source Speed donc je vais devoir supprimer Dead Trigger et installer un Dead Source Speed derrière donc voilà vous pouvez voir c'est fluide il n'y a pas de problème de rotor tactile et tout il n'y a pas de souci allez on passe à Need Source Speed donc Need Source Speed télécharge on va faire l'appareil photo donc l'appareil photo déjà le logiciel est assez banal quoi voilà c'est vraiment tous les chinois ils ont ce programme là c'est vrai que c'est pas très évolué le dernier que j'ai eu je sais plus le Landvo franchement il avait un logiciel qui était vraiment intéressant et vraiment bien foutu et j'ai trouvé ça super et bon après il va y avoir de me dire il suffit de récupérer Google Photos ou n'importe quel logiciel et vous allez pouvoir avoir oh écoutez je viens de découvrir et j'ai pris une photo par la voix alors je sais pas quel mot j'ai dit en direct mais voilà donc le logiciel on va voir ça tout de suite alors c'est banal tout le monde connait tous les chinois ils ont pareil voilà capture vocale voilà ça je l'ai activé mais je sais pas ce qu'il faut je sais pas c'est quoi qu'il faut dire ah ok on va essayer capture cheese voilà ça marche c'est cool ça cheese c'est assez sympa voilà j'ai découvert ça c'est bien je découvre des choses donc il y a capture par les gestes capture vocale détection de visage cliché décision auto la taille c'est 8 mégas euh voilà le qualité vidéo tiens les vidéos je suis con j'aurais dû mettre en élevé j'en ai fait une tout à l'heure donc propreté de l'image netteté on va mettre tout en moyen c'est bon donc là l'appareil photo il est correct c'est pas non plus un monstre voilà donc là j'ai déjà pris des photos j'en reprend oh là ça m'a comment on va prendre maintenant en mode HDR les mêmes photos là-bas par contre j'ai trouvé qu'il y a un petit souci sur les couleurs vous allez voir ça de suite donc bon ça c'est la photo que je vais me prendre là ça va être le flash ça m'a carrément défoncé la photo donc on va plus rien donc le flash n'est pas bien optimisé là le petit Hello Kitty c'est un peu fade les couleurs vous allez voir tout à l'heure vous allez rigoler j'ai pris voilà j'ai pris des carottes en photo et en fait les carottes qui sont rouges ou oranges plutôt ne ressortent pas du tout la couleur ne ressortent pas bien voilà donc vous verrez mieux j'ai pris des vidéos comme d'habitude de l'extérieur HDR à chaque fois une photo HDR une photo normale donc ça fait le travail je vais mettre sur l'ordi voir ce que ça donne je vais en prendre une photo dans le sombre et une photo dans le noir complet et comme à chaque fois voilà je mettrai ça de suite à côté de cette vidéo donc il est correct sans être vraiment transcendant encore une fois ce téléphone là il est en concurrence directe avec le Umi Romix et le Umi Romix c'est vraiment un téléphone que je suis amoureux de lui c'est vraiment un téléphone parfait que j'ai vraiment kiffé d'ailleurs je vais me le recommander pour moi ce sera toujours un téléphone de secours encore je n'ai besoin donc voilà tout pour l'appareil photo merci 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 ... 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 J'ai beaucoup téléchargé aujourd'hui pour justement faire ce test et j'ai fait des tests aujourd'hui donc on va dire que j'ai une grosse batterie de 3000 mAh et je pense qu'elle est vraiment endurante la batterie je ne peux pas vous dire comment vous dire j'ai fait le test aujourd'hui donc je m'embrouille je m'embrouille donc bonne batterie 3000 mAh une écran 5,5,720 mAh elle tient elle tient bien hier j'ai utilisé toute la journée je l'ai rechargé je l'ai débranché hier à les 8 heures je l'ai rechargé que ce matin qu'il était à 20% ce matin à 10h du matin donc du coup ça m'a duré un jour un jour et demi voilà donc c'est vraiment correct et encore c'était la deuxième charge donc ça va aller que mieux pour le futur voilà on remet les pieds sur terre et on continue par la conclusion donc conclusion pour ce prix ne l'achetez pas tout simplement prenez le UMI RomX il n'y a pas photo ils font le même prix tous les deux et le UMI RomX c'est meilleur sur tous les points tout simplement donc la conclusion je ne vais pas en dire plus il est gros il est épais les photos sont correctes le tactile n'est pas top il est réactif voilà non en fait ne l'achetez pas j'espère que Dougie ne regardera pas ma vidéo ils vont me haïr allez bye bye à tous et au prochain test ce sera le THL T6C allez bisous bisous le THL T6C 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 Sous-titrage FR ?